Chers Congolais, écoutez-moi. Pour la petite histoire, la FIFA avait décaissé une somme d'un million de dollars américains au niveau de la fédération. Pour faire qu'avec cet argent, c'est permettre à ce que des équipes congolaises qui sont engagées au niveau continentale soient bien équipées en termes de la crise économique qui a frappé le monde entier lors de la pandémie à coronavirus. Mais, entre vous et moi, cet argent a été détourné. Maintenant, la question que nous sommes en train de se poser, qui a détourné cet argent ? Parce que, d'ailleurs, vous allez suivre la vidéo, les images vont parler à notre place. L'ancien président de la fédération, Constant-Barré Selemani, ne reconnaît pas cet argent. Par contre, il fustige, n'est-ce pas, la gestion de l'actuel président intérimaire. Il dit qu'il a détruit tout ce que j'ai laissé. Mais, à son tour, également, le président actuel intérimaire de la fédération, que je cite, de l'ancien Chimanga, il a également fustigé, n'est-ce pas, la gestion des marines. Il dit qu'il prenait la fédération comme sa boutique. Maintenant, on ne sait pas où serait passé cet argent. Dans la question que nous sommes en train de se poser, où serait passé cet argent ? Même si nous sommes en bas de dispute, il faut nous dire où serait passé cet argent. Bizarrement, la fédération de la FIFA a sanctionné la RDC. La fédération congolaise ne bénéficie plus d'aide au niveau de la FIFA parce qu'elle n'avait pas justifié l'argent que c'est par la FIFA. Donc, maintenant, c'est l'équipe qui va subir. C'est la fédération congolaise qui est en train de subir. Il faudra maintenant le dossier que nous sommes en train de se poser. Beaucoup de questions. Pourquoi le sport congolais est toujours, on peut dire, dans l'amateurisme ? Pourquoi ça ne marche pas ? L'argent déclaissé par la FIFA, l'argent n'est pas arrivé au niveau de la fédération. Bizarrement, ce qui était là, ils ne reconnaissent pas. Donc, au moins, lui mourra aboué. Mais lui mourra aboué. Moi, je pensais qu'il est parti de la fédération de lui-même. Il a démissionné. Il devait se taire. Il devait se taire parce que la gestion de la fédération, c'est lui qui gérait les finances. Tout d'abord, il dit qu'il avait 18 ans à la FECOFA. Il n'a jamais compréhé l'avenir de finances jusqu'aujourd'hui. Je l'ai dit tout haut, il est là, il ne se défend. Jamais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il prenait la fédération comme sa boutique. C'est mieux que les images parlent à notre place. Ça, c'est pour ce qu'il entre Omari et Timanga. Omari dit qu'il a détruit tout ce que j'ai laissé au niveau de la fédération. Par contre, Timanga a dit qu'Omari prenait la fédération comme sa boutique. Voulons la vérité, dites-nous quand même où serait passé cet argent. C'est pas normal. Hein, c'est beaucoup de gens. Non, 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 nous devons... Attends, 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 c'est un peu logique. Ouais, doucement, ok. Nous voulons maintenant, nous interpellons maintenant. L'IGF. Hein ? L'expression générale de finances. S'il vous plaît, venez au niveau de la fédération. Parce qu'aujourd'hui, j'étais pour l'entrée de Sibir. Aujourd'hui, le pays ne reçoit plus l'aide au niveau de la FIFA. Parce que la fédération avait mal géré l'argent qu'il avait fait renvoyé. Alors, l'argent qu'il avait fait renvoyé, c'était pas pour la fédération. C'était pour aider le club. Si aujourd'hui, vous demandez Renaissance n'a pas reçu cet argent, vous demandez Vita n'a pas reçu cet argent, vous demandez le peuple n'a pas reçu cet argent, vous demandez Mané, 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 Non. Toutes les équipes qu'on a l'aise, si aujourd'hui, vous vous posez la même question, elles n'ont pas reçu cet argent. UGF, nous vous invitons, venez au niveau de la FIFA. UGF, il y a constaté de l'enquête. Monsieur Gilles Aviguet, venez s'en vous plaît. Nous voulons la transparence.